Une personne fortunée va recevoir directement le Krishna dans le cœur, comme le Antalyamik Guru, Paramatma, l'âme suprême dans le cœur, va recevoir cette compréhension. Krishna va faire également l'arrangement pour qu'il puisse obtenir la bhakti. Il va lui dire, va, approche tel saddhu, approche tel guru. Si quelqu'un est sincère, Krishna, et qu'il prie sincèrement, Krishna, Krishna va faire tous les arrangements, je suis certain qu'il fera ça pour vous. Si vous êtes sincère, vous priez sincèrement, j'ai la certitude que Krishna fera tous les arrangements pour vous. Maintenant, qui est qualifié pour la bhakti ? On dit quelqu'un qui a Shraddha Anoussane, quelqu'un qui a la foi. Il peut être un insensé, un ivrogne, ça veut dire à toutes sortes d'inerties, pas de problème. Le fait d'avoir abandonné toutes les choses ineptes, toutes les choses qu'on doit rejeter, ne qualifie pas automatiquement quelqu'un pour la bhakti. Le fait d'avoir un bracelet de renoncement, développer l'humilité, la tolérance, de dire la vérité, n'est pas automatiquement une qualification pour la bhakti. Jaga et Madai, maïs en condition déchus, peuvent avoir la bhakti, et les gens comme eux également, s'il y a seulement une chose, Shraddha, le respect ou la foi dans la bhakti. En quoi consiste la foi ? Mara, j'explique le fait d'avoir la ferme conviction que si jamais je chante le nom de Krishna, je serai Krishna, je traverserai l'océan des morts et des renaissances, c'est de toute souffrance, cette conviction. Avoir foi, oui c'est vrai, quand on dit en ce moment que je t'ai, on va obtenir ça, cette foi-là, c'est ce qu'on appelle Shraddha. Également, la foi, dans ce que disent les écritures, les chastrins, une foi ferme, dans les ordres du gourou, les paroles du gourou et celles des Vajna. Le fait de penser, jamais je ne renoncerai la bhakti, même si on menace de me découper en rondelles, jamais je ne renoncerai. Ça également, c'est un symptôme externe de Shraddha, de la foi. Et en quoi consiste cette graine de la bhakti ? Elle consiste dans le désir de servir Krishna. Planter ça dans le cœur d'un conditionné, c'est cela, planté la graine de la bhakti dans son cœur. Ce désir de servir Krishna, cette tendance à vouloir servir Krishna. On voit donc Bivaranga Thakur, dans sa vie précédente, lorsqu'il était un débauché, un daché, un prostitué, etc. Il y a toutes sortes de choses. Il avait cette foi. Et si cette foi est là, et que le gourou voit ça, il va donner la graine de la bhakti. Si quelqu'un chante, ayant reçu cette graine, c'est dans la table très rapidement de dissiper. Et si quelqu'un est comme Shambharacharya, ceux qui le suivent, remplis le Brahmagya, même de très hautes pensées, de très hautes connaissances et vertus, il ne peut pas recevoir cette graine de la foi. Mais si quelqu'un a la foi, c'est la seule... Ah non, c'est la graine de la foi. Si quelqu'un a la foi, c'est la seule qualification pour recevoir la graine de la bhakti, être initié et pratiquer sa vie de dévotion sous la direction du gourou. Yesterday, I told, I told, in Holland, I told, that Kanishtha Vaiṣṇava, he is Vaiṣṇava, but he don't know established source, bhakti-siddhāna. And he thinks to serve duties, he don't know behavior towards Vaiṣṇavas, Vaiṣṇava, uttama-madhyam kanishtha. Uttama-dikāri Vaiṣṇava, obviously, that all us are being Krishna in any way, direct or indirect, all us are being. So, they cannot teach anything. Then, from where bhakti comes? Madhyam adhikāri. And he is telling in Śrīmad-bhār. First, Satāṁ prśaṅgaṁ Vamavijya-sambhidau Bhavantya-hita-karana-rāśāya-anā-katha Tadyo-sanāt-āśu-apapalmu Vartmani Satbhārti-bhakti-anukramiṣyati Sanatanda Goswami and all Goswamis has quoted this issue. Very important issue from Prabhupada. Satāṁ prśaṅgaṁ Those who have so much taste in hearing Hari-katha, they do pranāṁ to Hari-katha. They do pranāṁ to the place where Hari-katha is going on. To who who is giving classes of Hari-katha, very full, powerful pastimes of Krishna and Sri Chaitanya Mahapalār. Always doing pranāṁ. Doing pranāṁ to all the devotees' audience and if he is hearing so, doing always pranāṁ to all with great respect, then shantā, first coming shantā. And after that, rārāti and after that rārāṁ bhakti will come. surely. How it come? If that Vaisna who is telling Hari-katha is bona fide. He has uttama bhakti but he still matyama adhikāri. So Sri Bhakti Vinod Thakur has quoted all these things and reconciled so many things. That Sri Bhakti Svāna Chakvartis has told that there are two kinds of associations. Those who have practising puttama bhakti always krśnanu śrila-nam anu kullene krśnanu śrila-nam without any desire that my bhakti should advance. Nobody is coveredly desire and not covered with jñāna and karma. And he is chanting remembering. He is madyama adhikāri. But if there is some symptoms of uttama adhikāra, shuddha bhakti then by this harikatha like Subhudev Goswami he gets shuddha bhakti even brajaprem in the heart of Parishit Mahārā though he was shiddhama atmā Parishit Mahārā but he showed the way showed the process. but those who exclaiming the harikatha powerful pastimes of Krishna he should be qualified. If he is like so many mayabadis very laminated in all aspects even in Śrīmad-Bhāgavatam why have you learned more than us? but they are no bhakti act nothing they are maha-kurus but yet while their association bhakti cannot come here Krishna Jakubati Thakur is telling that the the bona fide Vaishna should be bhakti siddha there are two kinds of siddha parshant jnanamara siddha his siddha in the path of impersonal knowledge and those who are expert in bhakti marga both and his siddha means perfect perfect in perfect bhakti marga those who are siddha there are three kinds bhagva pasat praptas de those who have achieved nitya siddha de and they are serving by that body eternal body radha and krsna conjugal like narad now it is he was first sardava bhakti sardava then he became bhava bhakti sardava and at last he became perfect by having path parikar de nitya siddha de second nilbhut kasha all kinds of on earth is vast but even some smell is there like sub devu srami bha he nilbhut kasha there is not any chance that any nama paratha or offenses of anath will come there is no chance but it may be something he has not received yet parikar de and and murtchit kasaya nadi in his first days when he had a darsan of narayan at a glimpse for a second and when narayan disappeared he began to cry and way rolling diamond of the earth then a word came from the sky don't be so one you should chant and remember me i am wandering in the whole world and giving your association to all qualified persons and after that the day will come then you will keep your feet on the head of death and you will come to me then you will be perfect so when he was wandering in this world he gave an association to the sons of prajapati and others also and prachita and all others at that time so he did this this man said what the chapter is telling that if anyone is so fortunate to have association of by someone like them by their I have to keep the consciousness they will do like this and bhakti will come back once they will change in a moment by their means anything will be done bhakti will come to you they can show krishna they are so powerful because they are perfect but it is very rare to have an association of all these things then bhakti nathakur tells about glorify this and makes reconcile then what to do he is taking the shloka of srimad bhagavatam and reconcile what is the meaning of madhyam adhikari vaishna it has been told that uttama adhikari always observed in krishna prayer he cannot tell anyone and he cannot but we see that narad guruswami shubhade guruswami sanat and sanat are all preaching chaitanya maha prabhu himself observed in radha mode and he is preaching sanat and rup guruswami what they are they are matamara huktam no doubt but they are acting like madhyam adhikari so a guru if he is in kutam adhikari like nidhiyut ka shay or murchit ka shay a parik no ma ba by the wish of krishna they can come and associate now shri bhakti guno taturi is telling that there is a shloka in srimad bhag patur in eleven cantons the duties of the activities of madhyam adhikari israel it is very important thing we should try to understand very carefully if you are doing bhakti we will advance in bhakti and we will not do any bhakti never you will be very careful it is very important de saisir tous ces points en détail ça va nous aider à bien comprendre ce qu'est la bhakti et surtout nous garder de commettre des offenses surtout envers les vaishna je commençais à dire hier ou en Hollande je ne sais plus j'ai dit qu'un kanushta c'est un vaishna mais il n'a pas une grande connaissance des différentes vérités théologiques ou des points d'entendant il sait plus ou moins certaines choses qui concernent le budja le service des mortis mais il ignore comment se comporter envers les vaishna mais surtout envers les différentes classes de vaishna selon leur niveau on voit que la vision d'un notamment c'est que tout le monde est engagé au service de Krishna de manière ou du nom directement ou indirectement donc à part lui-même donc jamais il ne prêche donc d'où vient la bhakti la bhakti vient d'Amadiya Madhikari c'est lui qui distribue la bhakti il cite un verset que les goswamis vous passez à Nathan et tous goswamis ont beaucoup cité de Bhagavatam c'est très important le verset commence par comme ça quelqu'un qui a du goût pour Harikata qui offre toujours son hommage à Harikata au lieu où ça se déroule à celui qui donne qui parle de l'ilakata des divertissements de Mahaprabhu de Krishna à son audience qui vous donne grand respect celui-là il récolte le verset dit Shraddha Ratir Bhaktir Anukra Mishyati l'un après l'autre il va obtenir d'abord Shraddha ensuite Rati Baba Bhakti puis finalement Bhakti ou Prima Bhakti l'un après l'autre ça va se développer graduellement si celui qui parle est authentique s'il possède la pure bhakti ou tamabakti mais il a encore un Mahdiya Madhikari alors il peut planter cette graine du pur service des évolutions Bhakti est d'accord à citer cela également il y a deux sortes d'associations qu'il y a un pur dévot ceux qui sont toujours en train de pratiquer l'utama bhakti en se gardant de la voir teindrée par des désirs matériels ils n'ont qu'un désir c'est comment progresser comment ce qu'un bhakti peut s'améliorer il n'y a aucune trace de bien-art ou de karma qui va recourir à leur bhakti cela s'il voit les traces de Shraddha dans quelqu'un dans le coeur de quelqu'un ils peuvent injecter même Rajaprem dans le coeur de quelqu'un on voit par exemple dans le cas de Shkadevoswami Maharaj Parikh Chida a reçu de lui cette cure d'évotion mais il faut absolument que celui qui parle celui qui donne cet harikata soit qualifié parce que même si c'est un Mahatma mais qu'il est un Gyanit qu'il n'est pas un dévot alors il ne pourra pas injecter la bhakti et à ce niveau-là on dit il y a deux sortes de Siddha quelqu'un qui suit la voie de Gyanamarg et qui a obtenu la perfection dans Brahma Gyan c'est un Siddha mais seulement au niveau du savoir impersonnel du Brahma impersonnel c'est quelqu'un qui est un Siddha dans Bhakti Mag et à nouveau les Siddhas de Bhakti Mag ce qu'on atteint la perfection de Bhakti Mag ils se divisent en trois le premier il a déjà obtenu il a déjà son corps spirituel éternel l'Ithya Siddha Deya et il sert directement Radha Krishna dans ce corps spirituel l'exemple c'est Narana Muni parce qu'il a atteint la perfection d'abord il était un Sadaka dans la Bhakti ensuite il a fait Bhakti Sadaka il a pratiqué Bhakti finalement il a atteint la perfection et donc il a obtenu son corps spirituel éternel l'Ithya Siddha Deya l'autre qui est juste un peu en dessous tous ses Anartas sont détruits mais il en reste encore un tout petit arôme qui peut flotter il n'y a aucune chance qu'il fasse des apparades au Saint-Nom ou qu'il entend des Anartas aucune chance qu'il tombe mais il n'a pas encore obtenu son Siddha Deya comme Jukka des Beaux-Sambiers par exemple il n'avait pas encore obtenu son Siddha Deya et la troisième sorte c'est Narana Muni lorsqu'il a eu au début de sa vie spirituelle lorsqu'il a eu le Darshan de Narayan on voit que lorsque Narayan a disparu il a commencé à se lamenter il s'est jeté sur le sol en se lamentant il a entendu une voix venant du ciel où Narayan nous disait dans cette vie tu ne me verras pas davantage père de parlement donne ta compagnie ta sangha à tout le monde et un jour tu mettras ton pied sur la tête de la mort et tu viendras à moi en retour dans la perfection tu atteindras le Siddha et donc on voit que Narada à ce niveau là il a donné sa sangha à toutes sortes de gens comme les Prachetas et les autres fils de Daksha si quelqu'un est assez fortuné pour avoir ce genre de Sadhu Sangha alors la bacti va venir directement dans son coeur et celui-ci va changer pourquoi ? parce que ces Sadhu ont le pouvoir de donner Kuchna parce qu'ils ont atteint la perfection ces trois sortes de Siddha ils peuvent tous donner Kuchna parce qu'ils sont déjà parfaits eux-mêmes et bien sûr c'est quelque chose de très rare Bakunet d'accord donc explique tout cela en détail en prenant différents versets du Bhagavatam en les comparant en les réconciliant parce qu'ils ont l'air contradictoires etc on en arrive à ce point qu'il voulait développer ce matin en disant ce soir on parle à Mme Adhikari on voit quelqu'un qui est toujours on voit qu'Anutama Adhikari il est toujours absorbé dans le Préma donc il n'enseigne pas il n'enseigne pas du tout et pourtant on voit que Narada Muni Chukadar Goswami eux ils prêchaient Mahaprabhu Mnam qui était dans Radha Bhav lui aussi il prêchait Rupa Sanatana lui aussi il prêchait alors ils sont les Madhyams ou ils sont les Utama ? donc bien sûr ils sont Utama ils sont les compagnons éternels de Krishna mais ils jouent ce rôle de Madhyam pour enseigner et maintenant on va citer un verset du onzième chant de Vishana Chakrabdakorn qui le cite en écrivant quels sont les devoirs de Madhyam Adhikari alors je répète encore essayez de bien comprendre tous ces points parce qu'ils aident à ne pas commettre de France de la classe de Vaishnav de la classe de Vaishnav Mais ils ont une très forte faith sur les dédiés et ils worshipent. Ils sont considérés parce qu'ils ont une confiance en Sridhikra et ils worshipent. Mais ils n'ont pas besoin d'Vaiṣṇava. Il n'y a pas d'honneur. Ils ne peuvent pas apprendre ce qu'il est de Vaiṣṇava. Et ce n'est comme ça, c'est comme ça. Ils sont c'est comme ça. Et leur Bhakti est Chaya Bhaktya Bhāsa, semblances de Chaya Bhakti, pas pure Bhakti Chaya. Chaya bhakti abhash. There are two kinds of abhash, semblances. One prati bimba and another chaya. Prati bimba and reflection. So sun is reflected in any water, anywhere in water. And sun is seen in water. But really sun is... Separate, well far away from that water. But still sun is seen there. But when a current will come in water, and he will be doing like this. So actually sun is not there. But it is seen. It is called prati bimba. Prati bimba means... Reflection. 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 And one is chaya bhakti abhash. Chaya means... Shadow. Shadow. Shadow of bhakti. It is somewhat better than reflection. The Kamishtar Adhikari has some... Shadow of bhakti. But not bhakti. So they cannot help anyone in bhakti. If they associate with Madhyamadhikari bhakti, then they can be promoted. Otherwise not. Here, the behavior of Madhyamadhikari is told here. How he should bear to others? To devotees, those who are non-devotees, who are Madhyamadhikari, Kaniṣṭha Adhikari. How his behavior should be? We should know because he are coming in Madhyamadhikari very soon from Kaniṣṭha Adhikari. This is a prem. He will do bhakti, pure bhakti, who will open a prem to Krishna. Madhyamadhikari. Who will know who is Krishna? Who are Rama and Nisinha and Kalbhi? He will know all the manifest essence of Krishna. And he will know that who am I. He has heard, but he has known. He will know, in first, in first, in first stage, he will not realize that who am I. But he has heard from good assertions by so that I am part and parcel and eternal servant of Krishna. And Krishna is supreme personality of Godhead. So, taking initiation and having some relation with Krishna and chanting and chanting, he has revoked so much, his anarths, he has passed unwanted desires, unwanted desires, and also he has crossed offenses, which namah praat, nothing. But something is there. He has Nistha. He has come up to Nistha, Ruchi, he may come up to Nistha. And he is totally Bhaktivinoda Thakur telling that Tiyat Prem means Sutra Pure Bhakti. He has attained it in his heart. What is pure bhakti? Anya dilastha sundiam, jnana karmadyana vratam, anukule na krishnanam silanam bhakti ruttama. So, this bhakti has come. So, he is anukule na krishnanam doing. He has no worldly desires at all. His bhakti is not covered with any type of karma and jnana. And from sadhana avastha, pure sadhana of this, and up to bhava and prema darsana, this bhakti, uttama bhakti is there in three stages. It begins from bhakti, uttama bhakti begins from the stage of sadhana and then comes at the stage of bhava. And in last, when it is matured, then it becomes all our uttama bhakti. But there is some gradation in this. So, he will have some realization of praying. If he has not gone to stage of hratti and he has crossed all the namaparat, sevaparat offenses, and he has crossed loy, bhikshet, abratiprati, korsai, and korsasai. He must go across this. What is this? Loyal. No taste in hearing. And when he hears harikatha, powerful harikatha, then he begins to sleep and thus he sleeps. He tries to hear energetic but he can. This is called love. Bhikshet, friendly chanting, remembering. Or so many distractions. Distraction, eh? Distraction. Distraction comes and disturbs. This is called bhikshet. Especially when you remember in the morning and in the evening your guru mantra. All day please. Especially at that time you will see that you are slept or you will see that oh so many things are coming here. This is called bhikshet. Or pratiprati. You want to chant one leg harinayam and one day you did and next day you become a kill. You get it. You want to associate but so many things will come that you will not be able to associate. So these are apatipakti and then kosar. What kosar? If you have done something impression, good and right, they become and affect you. kosar and roshaswa. They are chanting and remembering very high gatha. Oh, but at least so many things will come that you will be absorbed in that. So many will come and give you so much respect and they have given respect so much and they have promised that they will give so much donation to you and then you will say, very good. And then you will forget all these things harikatha and chanting and give and bring. Yet across these steps and after that some or more what? There are something sukruti uttha anarttha duzkruti uttha anarttha bhakti uttha and aparattha. What is that? There are duzkuti uttha you want to chant and remember to associate but that very day you will be impure especially with ladies they cannot associate. Headache will come so much. you will have fever or something and so unavoidable circumstances will come that you cannot. Knowingly you know that I should associate but you cannot by past impressions. This is what? duzkruti uttha duzkruti. So many sins you have done and you will have to test these things so they will come but don't be disturbed by this. After that keep sukruti uttha and so much praise money and everything will come. You don't want even they will come. so many disciples will come and some will do very make so many problems and so many things will come by sukruti uttha. Sukruti uttha means we have done in past so many things that they are coming automatically. If you are affected by them then you will lose bhakti. Then bhakti uttha not pure bhakti here opera bhakti menes sangha siddha or arosiddha bhakti here means mixed bhakti with karma and gyan like in gita it has been told that this is karma vishya bhakti bhakti brahma bhuta prasanna atman ashojna kaam chati didar so by doing so something will come and you cannot avoid you can avoid them only by practicing harina chanting and hearing very powerful haridata in the association of very bona fide so apara bhuta you have done any apara unknowingly knowingly you will have to taste the fruit of this don't do any apara a man can go up to stage of rati and if he has done like this any apara you will have to test the fruit even in a stage of smell can come at that time so bhava bhaktas would be very careful of these things you know that once Sarut Goswami was so much ajard in his Krishna leader remembering and he saw that Madhu Mangal Madhu Mangal were doing something and Krishna was laughing and all the associates were friends were laughing then group Goswami also laughed in his gentle body but at the same time a lame bhaktas he was there and he thought that all are criticizing me that I am so much lame and so that is why he seeing me and he is laughing he could not think that oh he is in trance and he is laughing there while loving that one's kashi in the shape of horse came and he was so much doing very dangerously and he was seeking Krishna he had heard from cancer that Krishna is my enemy I want to finish him so go and finish him if any black person oh age of 13 or 14 very beautiful but he is black color very beautiful and he would take a fruit on his lips smilingly always and pick out feather here and he will stand in three folded way then you should think that he is Krishna and you should finish he went and he was searching in the meantime Madhu Mangal told Krishna that you are so much favorable in gopis and they gave you used to give you ladu and all other things because fruit is on your lips your peacock feathers peacock feathers and your yellow claws so if you will give me and take my all these things then anyone will not care for you and they will give all ladu and all there such things to me then Krishna told that we can change each other and then at once they changed their cross everything and in the same time Kashi came and he saw that oh he is Krishna especially and he attacked with his left and left and left but he was fortunate that only air came to him and he said oh Krishna oh Krishna so seeing this Rukhvasam in his turns he laughed but then Khanji Krishna asked to understand he thought that oh he is laughing seeing me ugly and he went by Rukhvasam Rukhvasam was unaware of this fact but now his chanting was not okay always disturbed disturbed he told to his Gurudev or elder brother Sanat he told I am searching the reason and he at once invited all the Bhaisram in Bandhavan and he told Jim Guruswami to give invitation that bring tell them that Sanatana Guruswami and Rukh Guruswami are calling you for feast all came but accepted that lame Krishna Das he told to Jim Guruswami I will let go he is not getting proper respect to any pure Vaisna so I will let go so he went to Jim Guruswami and told to Sanatana Guruswami told that I have now understood that where this Krishna of Radha has been done unlevel legally well yet and he went with Rukh Guruswami to that lame Krishna Das and he fell flat there Rukh Guruswami told that I don't know what offense I have done but I have done some offense so excuse me then he also fell flat on the Rukh Guruswami he told that I went to meet you but you ignored me and you lost seeing me that is why I returned back then Rukh Kuswami told that real story of trance and then he was so not happy he was respectful I have done offense in your body and thinking that he began to compromise the rain and so both Sanatana Goswami told that you should embrace each other and both so you shouldn't do any offense and you shouldn't think that he is in my in my gurudev line and all are not Krishna I am only of his own I will follow only I will not give honor to any sect though he is Vaishnava I am in Narayan Maharaj I am in the line of Puri Maharaj I am in the line of bliss anyone is pure Vaishnava we should try to give honor we are all in God family we should not criticize anyone if you want pure bhakti so these classes of what I am telling the pure Vaishnava is above all these things they have no cost and credit they only see whether he is kanishtadikari maddhamadikari or uttama adhikari only not that he is in this he is sectarian this sectarian and he is sectarian they have nothing to do with all these things so he cannot make any offense Rukhvaswamy has not done offense but unwillingly it has been done but yet he showed that we should not do in dream also all these things so such a person is maddham adhikari and we should associate with him so if uttama adhikari is there there are symptoms what symptoms abartya kalatam chati abartya kalatam abartya kalatam virakti manasunyata asha bandha samutkanta naam gane sata uji all these nine symptoms will be there so he is uttama adhikari coming from sadhan bhakti to to abha of some place of no prim all are maddham adhikari oh but one is sadhaka one is rati having rati and another is hasil some abha of praying that is a rati then he's telling oh yes ma'am canishtah n'a pas encore reçu l'initiation il n'est pas très élevé comme vaishnav il a pris naissance dans une bonne famille des beaux de brahmana il a foi dans les murtis une grande foi dans les murtis il adore les murtis mais il n'a pas le respect pour les vaishnav il ne sait pas distinguer il ne sait pas distinguer discriminer quelle sorte de vaishnav se trouve devant lui est sa bhakti c'est chaya bhakti habas une semblance de bhakti il y a deux sortes de habas une est pratibimba et l'autre est chaya pratibimba c'est comme le reflet comme le soleil se reflète dans l'eau mais on peut dire que le soleil il semble être dans l'eau il n'est pas vraiment dans l'eau c'est juste un reflet et un peu mieux qu'un reflet il y a donc un kalishtah il n'est pas capable d'aider qui que ce soit il a juste une ombre une semblance de bhakti mais s'il fréquente un bhakti un madhya madhikari alors il peut être promu lui-même à un niveau supérieur donc maraj dit c'est écrit en quoi consiste la conduite de madhya madhikari quels sont ses devoirs et vous devez tous écouter attentivement c'est très important pour vous tous que vous allez bientôt rapidement passer de kanishtah à madhya la première chose c'est que le madhya madhikari a de l'amour envers kushna il connaît différentes manifestations de kushna il sait qui est kushna il sait qu'il est lui-même il n'a pas vraiment réalisé son identité éternelle mais il a entendu qu'il était le saboteur éternelle de kushna et il a reçu l'initiation il a établi une relation avec kushna et en chantant il a détruit considérablement ses anartas beaucoup d'anartas il ne fait plus pratiquement d'offenses il reste encore quelque chose mais il est pratiquement libre des offenses et des anartas il a atteint au moins nishtah il est fermement établi peut-être même ruchi mais au moins nishtah et aussi il a atteint la pure bhakti le début de shudha bhakti il n'a plus de désir matériel sa bhakti est le plus recouvert par karma ou jnana parce que bhutama bhakti on dit on dit tout de suite il a déjà un peu de bhakti cette bhutama bhakti elle commence au niveau sadhana et elle se poursuit jusqu'à bhava et même prema c'est toutes les différentes gradations de bhutama bhakti ça commence au niveau de sadhana quand même donc il a quelques réalisations de prema il a dépassé également les niveaux les 4 obstacles qui empêchent d'arriver à l'ishtal je le décris techniquement laïa vikshepa abratipati kashaya rasasfada laïa il n'a pas d'attrait pour l'arikata il essaie bien d'écouter parce qu'il sait que c'est important mais il s'endort ça c'est où il s'endort en chantant ça c'est laïa ensuite vikshepa pendant qu'il est en train il est absorbé dans les activités spirituelles il a toutes sortes de pensées qui viennent le distraire on a dit l'exemple ce matin ou hier déjà surtout lorsqu'on chante les gayatri on voit que le mental il vacille il y a toutes sortes de choses qui viennent ça c'est vikshepa et apatipati il dit bon maintenant je vais chanter un lac aujourd'hui et puis le lendemain il tombe malade de plus chanter ou il dit il faut vraiment que je fréquente les saddous mais après il n'arrive pas il y a des choses qui l'empêchent ou kashaya il est affecté par les choses bonnes ou mauvaises qu'il a accomplies précédemment et finalement rasasfada il n'a pas vraiment de goût pour le chant et lorsqu'il chante il lui arrive souvent de contempler les bénéfices matériels qui viennent avec la pratique de la bhakti si je fais ça il va y avoir toutes sortes de donations d'honneurs de choses qui vont venir et donc au lieu de penser à la bhakti il oublie tout et il pense seulement aux bénéfices matériels qui viennent avec et puis également il y a les 4 sortes d'alhartha de skritti uta skritti uta bhakti uta et apara toutes les différentes sortes d'alhartha qui sont nées des activités pécheresses passées des activités pieuses passées de la bhakti impure et également des apara le désir de skritti uta il y a un désir de bhakti mais ce jour là il y a les impuretés qui sont là fréquentation des femmes qui est là la maladie qui est là les péchés tous les péchés qu'on a accomplis dans le passé qui viennent troubler après il y a skritti uta qui vient des activités pieuses passées et qui viennent déranger maintenant les louanges l'argent les facilités même s'ils ne sont pas désirés les disciples qui viennent qui créent toutes sortes de problèmes ça c'est de l'activité pieuse et si on se laisse affecter on peut perdre sa bhakti bien que ce soit de l'activité pieuse et finalement bhakti uta les amartas qui viennent de la bhakti elle-même mais la bhakti mixte pas la pure bhakti bien sûr la bhakti qui est recouverte par gana ou karma karma mishra bhakti ou gana mishra bhakti et ensuite on doit donc supporter les conséquences de cette bhakti mélangée on doit absolument en régliger le fruit c'est inévitable la seule façon de s'en libérer c'est par le chant du Saint-Nom et surtout par l'écoute d'arikata de la bouffe d'avaïshtav qui est pure donc qui est très puissant et qui peut nous permettre de nous en affranchir et le dernier amartas apadana uta le fruit des offenses qu'elle soit inconsciente ou pas même si quelqu'un a atteint un très haut niveau il peut encore faire des imparables donc on dit même quelqu'un qui est un bhavabhakti qui pratique bhavabhakti il doit faire attention il y a un exemple Rupa Goswami a manifesté l'illâme pour nous enseigner que même à un niveau très élevé inconsciemment on peut faire les vaïshtavs à parade un jour Rupa Goswami était complètement absorbé en le souvenir de Krishna et il voyait dans sa trance un divertissement où Manu Mangal était en train de faire quelque chose qui faisait rire Krishna et tout son entourage et en voyant cela vous savez vous aussi c'est mis à rire le divertissement en question c'était que Kéchi le démon Kéchi avait été envoyé par Kamsa à Rindavan Kamsa avait dit à Kéchi j'ai un ennemi à Rindavan il a entre 11 et 13 ans je ne peux pas tromper il est noir il a la peau noire il porte une plume de pente il a un dotis jaune il a une flûte il a toujours le visage souriant va là-bas c'est mon ennemi et détruis-le et ce jour-là et aussi il est trois fois courbé il a une posture trois fois courbée ce jour-là Manu Mangal est en train de dire à Krishna oh Krishna les copilles sont tellement attachées à toi mais c'est normal pourquoi est-ce qu'elles donnent tous les ladours à toi ? c'est parce que tu as ta flûte tu as ton dotis jaune tu as ta plume de pente si seulement tu te donnes tout ça tu vas voir elles n'ont plus s'occuper de toi elles vont s'occuper de moi parce que c'est juste à cause de ça qu'elles vont vers toi en présentant Krishna dit d'accord on échange je te les donne on change de vêtements juste à ce moment-là le démon Keshida est arrivé en hélissant terriblement on lui avait dit il faut repérer quelqu'un qui a environ 11 ans 13 ans une plume de pente une flûte un dotis jaune il a vu Manu Mangal déguisé en Krishna et tout de suite il a décoché une grande ruade heureusement Manu Mangal il a eu juste l'air de la ruade il n'a pas reçu un coup il a été probablement bousculer il est tombé en arrière et il s'est relevé en disant d'accord Krishna plus jamais plus jamais et Rupa Goswami voyait cela et en voyant cela il s'est mis à rire comme tout le monde comme Krishna et les autres riaient mais à ce moment-là il y avait un Vaishna boiteux qui arrivait un Madyam a dit qu'il arrive à Krishna Kanta Keshadas Kanta Keshadas qui arrivait et lorsqu'il est arrivé il n'a pas compris que Rupa Goswami il a cru qu'il se moquait de lui parce qu'il marchait en clodiquant en boitant et donc il s'est fâché et un peu après Rupa Goswami s'est aperçu qu'il n'arrivait plus à s'absorber dans Harina dans le champ du Saint Nom il se dit comment ça se fait il essayait encore ça venait pas il y avait quelque chose qui ne marchait pas il a été voir son frère aîné et Guru Sainte-Anne Goswami pour lui demander qu'en était la raison il n'arrivait pas à les terminer alors Sainte-Anne Goswami a dit j'ai une idée il a envoyé Jiva Goswami leur neveu commun a invité tous les Vaishnains de Brunavar à un festin Jiva était personnellement à la hutte de chacun il a invité tout le monde quand il est arrivé à la hutte de ce Krishna Das il a dit non non j'y vais pas ce Rupa Goswami il ne sait pas comment respecter les Vaishnains Jiva Goswami a fait son rapport à Saint-Anne il a compris ah voilà la parade qui a été faite c'est là que ça vient le problème et donc il a pris Rupa Goswami ils ont été voir ce Kanja Krishna Das et ils ont dit Rupa Goswami c'est prosté en disant je ne sais pas quelle offence j'ai pu faire à vos pieds mais je vous ai offensé certainement s'il vous plaît pardonnez-moi et le Kanja Krishna Das a dit mais voilà ce qui s'est passé je suis venu te voir et puis tu t'es moqué de moi parce que je boitais et Rupa Goswami dit la vérité c'est que en fait j'étais en train de voir Kéchi qui venait juste décocher une failleur de décocher une ruade à Madhu Mangal qui a fait un roulet-boulé tout le monde s'est mis à rire et moi j'ai ri aussi c'était pas toi que je riais et à ce moment là quand j'ai commencé à penser ah mais c'est moi l'offenseur pardonne-moi il s'est jeté à ses pieds il s'est stupéfait en fait de ce qui s'était passé il se moquait de moi mais non c'est pas moi qu'il se moquait c'est moi qui l'ai offensé il est tellement élevé il voyait cela et j'ai cru qu'il se moquait de moi et Saint-Denis leur a dit mais étreignez embrassez-vous tous les deux et étreignez-vous prenez-vous dans les bras l'un de l'autre donc ça c'est on peut voir que c'est le danger bien sûr c'était l'élan c'est le danger de faire une offense à un vaïshtar la gravité d'un vaïshtar à la parade même inconsciemment commise donc Maharaj dit n'offensez aucun vaïshtar ne pensez pas oui il n'est pas dans la lignée de mon gourou moi je suis dans Iskode il n'est pas dans Iskode ou bien c'est pas un homme de Nareem Maharaj moi je suis un homme de Pourri Maharaj mais c'est pas un homme de pas ce genre de choses là en fait on est tous dans la famille de Golanga on fait tous partie de la famille de Gola de Mahatramou et les vrais vaïshtars ils voient seulement si quelqu'un est Kanishta Madhyam ou Utama ils ne voient pas si quelqu'un appartient à tel clan ils n'ont pas une vision sectaire parce qu'ils n'ont pas une vision sectaire ils sont incapables de faire des offenses ils n'ont pas du tout cette dualité mais c'est juste pour montrer le danger de l'aïshtar à la parade même inconsciemment que vous parlez on a manifesté celui-là et Maharaj dit nous enjoint de fréquenter des Madhyam Adhikari est-ce que vous avez un grand bénéfice à les fréquenter après il a commencé à toucher un tout petit peu quels étaient les symptômes d'Utama il a neuf symptômes qui sont décrits parce que Utama Bhakti commence à Sadhana vous avez dit tout à l'heure ensuite il y a il y a une base de prême d'abord quelqu'un est un sadaka ensuite il atteint radhi qui est un semblant de prême et ensuite il a prême et tout ça ça constitue Utama Bhakti Now comes friendship with Bhakta Tad Adhenesu Tad Adhenesu Tad Adhenesu Not me Those who are in Madhyam Adhikari They should have friendship To Madhyam Adhikaris How We know that There were Six Goswami Rupa Goswami Always considered His elder brother Like his mother But with Maitri With Friendship So he is serving Sanatana Goswami With Friendship But Something More So Friendship With Service Respect Yeah How is this Move With support Friendship There is Friendship With Sanatana Goswami But In Sanatana Goswami Moved Like A Rupa Then He is Mixing With Ravunat Bhatta Ravunat Dasa Goswami In what way Friendship But Equal Giving Them Equal Honor But To Ravunat Bhatta Ravunat Dasa Goswami And Jiva Goswami They are Like Disciples Of Sudarudha Goswami But Even There is Friendship So In Three Classes Of Vaishnava Those Who Are Superior Those Who Are Equal And Those Who Are Some But Three Types Of Friendship Will Be There With Superior Sarghenu Always Obeying Them Giving Them More Honor And To Equal Like Playing Like Krishna Is Playing With Shrubal Sakha Madhu Mangal Shridam Shridam So He Will Like Ravunat Dasa Goswami Like Gopal Bhatta Goswami They Are All Very What Perfect Vaishna Associates Of Krishna So They Have So Much Honor For Rupa Goswami But Rupa Goswami Always Give Them Honor As A Friend Each Other But Sometimes He Rebukes To Jee Goswami Sometimes He Chastises Also He Chastises Him Though In Shridam Atma But How We Should Do I Will Explain It Tomorrow In Class Very Celebrity Today Is Now Time Is Over And It Is Very Bad For Me To Speak So Much So I Will Do It Tomorrow But I Will Tell Something Today Is Akchaya Trithiya Third Third Day Third Monday Akchaya Trithiya Trithiya Means The Third Day Of The High Moon But Today The First Satju Was Begin From This Day And Brahma Created Some Corn Like Job Body Today So In India Where Body Plants Are Given To Krishna And Also As Shattu Shattu Means Sham Bani Then Powder 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 Bani Flower And It Is Fried In India Our Saints And Races Don't Wanted To Cook Anything So They Used To Take This Very Easily Anywhere So Brahma Created This Body First Very Powerful Thing And Very Easily Digest And Gives So Energy So He Created This Day And Today In Jagannath Puri A Big Festival Will Be Dansnan Jatra Chandan Jatra You Know That Bhadvayanda Purud Puri Brought Some Sandal Wood And He Was Serving Khechora Gupinath How So Everywhere In South India And Jagannath Puri Sandal Wood Is Ground And It Is Given To Thakurji Because Summer Season Is Coming So From This Day Also Some Noka Bilash Is Done In Nara Nara Shava At Jagannath Board Festival Of Krishna Like Krishna Used To Do In Man Sri Ganga And Anywhere In Jagannath Also Today The In Year The Door Of Badrin Narayan In Himalayas Is Open For Six Months Everywhere Covered With Snow So In This Winter Season They Left This Place And They Come To Safe Place And Today They Go Back They Take Away The Snow And They Go Anyhow Today Everything Everywhere In Whole Temple It Is Covered With Snow But They Will Take It Out And They Will Begin Today And Open The Door And So Many Sad Bhasan Will Come To See Our Guru Dev Had Started This God Vedanta Samiti This Very Day And At That Day In Kalgadha Swami Maharaj Bhakti Vedanta Swami Maharaj At That Time Abhay Charda Vinda Prabhu Was Present There He Is One Of The Founding Members Of God Vedanta Samiti Parama Parama Samiti Parama Samiti Darmakti And now Godi Vedanta Samiti Is Spreading All Over Whole World But Not As A As A As A Secretarian Or Anything One One To Prove That Vedanta Is Vaik One Is Bhakti In India Generally People Used To Know That Vedanta Is Gyan Knowledge One And What Nirvishesh Gyan Krishna Has No Shape God Has No Shape No Attributes No Quality Nobody Nothing No Shape And This Was Called Vedanta But Shri Ajit Goswami Has Proved Valdir Prabhu Has Proved Our Guru Maharaj Has Proved All Our Acharya In Line They Proved That Vedanta Is Bhakti Bhakti Is Vedanta It Is The Essence Of Whole All Epics That Is Ved Upanisha All Puran Only To Preach This Guru Jati Maharaj Has Established This And Also He Gave Our Name Bhakti Vedanta Bhaman Bhakti Vedanta Vikram Bhakti Vedanta Tanan Bhakti Vedanta Swami Maharaj Also And That Bhakti Vedanta Swami Maharaj Has Pressed Every Real Bhakti That This Is Vedanta This Day Is Very Important If You Begin Anything Today Chanting Remembering Diksha Initiation Or Any Aspricious Thing It Will Be For Transcendental And For Eten So It Is Called Akkha We Are Very Fortunate To Remember This Day Very Sacred Day I Wish That All Who Are Attending Classes Your Bhakti You Are All Established Those Should The Eternal May And Second Symptome D'Amadyam Adhikari Is Tat Adhine Sh Après Avoir Développé L'amour Pour Krishna Il Doit Développer De L'amitié Envers Les Madhyam Adhikari Il dit, nous devrions, vous ne pouvez pas m'arracher humblement en dehors des Madhyams en disant, vous, ceux qui sont des Madhyams, vous devez développer notre amitié avec les Madhyams. On voit par exemple, parmi les six Goswami, Rupa et Sanatana avaient une relation bien qu'étant frère comme de maître à disciple. Rupa Goswami traitait Sanat Goswami comme étant son gourou. Mais il avait une amitié en même temps. L'amitié, mais plus que de l'amitié, l'attitude de service. Et sa relation avec Rupa Goswami, c'était de l'amitié, mais comme l'amitié entre égaux. Avec Rupa Goswami, qui était considéré comme un junior, un peu comme un dixier de Rupa Goswami, avec avant de l'amitié, mais d'autres sortes d'amitié. Donc il y a ces trois sens de l'amitié, celle avec un supérieur en train de service, celle entre égaux, un peu comme un jeu, comme Krishna jouait avec Soudam et Shridam, donc une relation un peu comme ça. Et avec un junior, une relation empreinte également d'amitié. Mais on voit par exemple Rupa Goswami, qui parfois réprimondait Rupa Goswami. Bien que celui-ci soit un grand Mahatma, une âme parfaite. Dans leur relation, ils jouaient ce rôle-là. Donc il y a ces choses-là. Alors je dis, demain, j'expliquerai davantage ces choses-là. Mais maintenant, je voudrais finir en disant, aujourd'hui, c'est Akshayathri Tien, le troisième jour de la lune croissante. C'est aujourd'hui que le Satya Yuga a commencé. C'est aujourd'hui que Brahma a créé l'orge. Aujourd'hui en Inde, dans tous les temps, ils offrent de l'orge à Krishna, des grains d'orge. Les rishis, autrefois, répugnaient à s'occuper beaucoup de leur corps. Donc Brahma a créé cette orge parce qu'on le prépare, on le digère très facilement et c'est très nourrissant. Aujourd'hui, c'est également Chambam Yatra. On sait que Madame de la Pourrie avait voulu ramener du chambam, la pulpe de santal de Pourrie, du bois de santal de Pourrie jusqu'à Brindaban. Il s'est arrêté en Orissa, à Kshachal Gopinat, qui l'a servi pendant toute cette période en réduisant en pulpe le santal, en enduisant la mortie. Donc maintenant, comme l'été vient, avec la chaleur torride, on enduit dans toute l'Inde des murtis avec du santal à partir d'aujourd'hui. Également, ils font Noka Vihar. Ils ont un festival de bateaux avec Krishna pour commémorer le divertissement de Keshita, comme il en avait avec des gopis dans Manassi Ganga ou dans la Djamuna. Également, aujourd'hui, c'est le jour où les portes du temple de Badrinara Yan à Badrinath sont rouvertes. Pendant les six mois d'hiver, comme c'est de très haute altitude, c'est bloqué par la neige, ils ferment le temple et les Pudjami redescendent à un lieu plus sûr. Et aujourd'hui, ils remontent, ils déblayent toute la neige et ils recommencent le Pudja. Avec des centaines de pèlerins qui viennent, qui déblayent la neige, une manière ou une autre, qui grimpent là-haut et qui rouvrent le temple. Aujourd'hui, également, c'est le jour où mon maître spirituel, Vakitvayam Keshir Maharaj, a fondé le Bodhya Vedanta Samiti. Ce jour-là, Prabhupada, Vakitvayam Keshir Maharaj, qui s'appelait à l'époque Abhay Chalam Babu, était un des trois membres fondateurs. Aujourd'hui, on peut voir que ce Bodhya Vedanta Samiti se répand dans le monde entier, non pas comme une branche concurrente ou sectaire, mais simplement pour établir et prouver que le Vedanta est vraiment... l'essence du Vedanta, c'est la bhakti. Autrefois, en Inde, le Vedanta était considéré, ce qu'on appelait Vedanta, c'était l'impersonnalisme. Brahman, le Brahman n'a pas de forme, l'absolu n'a pas de forme, pas d'attribut, pas de qualité, c'est juste qu'il y avait chez Chabrahman. Et mon rêve spirituel a établi spécifiquement ce Vedanta Samiti pour prouver que l'essence du Vedanta, c'est la bhakti, c'est l'essence de tous les enseignements des chastras, des dupanishads, etc. Et c'est pour ça que les acharyams, nos acharyams, ont établi cela, et que la bhakti, l'essence du Vedanta. Également, il nous a donné à ces sagnacis le titre du bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta, Vaman Maharaj, Bhakti Vedanta, Trivikram Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, et même Bhakti Vedanta Svarni Maharaj, notre provocateur. Toutes choses qui commencent aujourd'hui, le souvenir, si on s'absente dans le souvenir, dans le champ, si on prend Disha, c'est quelque chose qui va durer éternellement. Donc on appelle ça Akshaya, quelque chose qui dure indéfiniment. Donc on est très fortunés de collaborer, de se souvenir de ce jour-là. Je termine en souhaitant que votre bhakti et votre compréhension d'ici dans le temps durent éternellement. C'est un mot d'ailleurs, il y a de l'autre. S'il s'il y a de l'autre. Il y a de l'autre. Il y a de l'autre. Où est-il le-fi ? Où est-il le-fi ? Le-fi ? Il y a de l'autre. Sous-titrage MFP. 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 Merci. Merci. C'est parti.